Générique 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 Ce soir, ce sont les élections à la Fédération Evarienne de Football qui retiennent toute l'attention et dans cette émission nous parlerons de ce sujet. La FIFA a-t-elle pris la bonne décision en arrêtant le processus électoral de la FIFA ? Pour en parler, nous avons au studio le pasteur Kofi Kwasi Jean-Jacques, le président du club de 3e division Chadrack FC, club basé à Mafferet et pasteur de l'église évangélique Chadrack. Mais pas que, il est aussi PDG du groupe Kofi Nix Holding, entreprise basée dans l'import-export. Bonsoir Pasteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Avant de revenir vers vous, il faut retenir que cette émission est présentée par Angélique Esséry et jouer à l'aimable aide de mon supérieur chef Monka. Après nous, nous avons en studio le président de Chadrack FC, le pasteur Kofi Kwasi Jean-Jacques. Merci d'avoir répondu à notre invitation, pasteur. Merci, Ang. On va parler du réjet de la candidature de Droboa Didier par la FIFA. Avant que la FIFA ne suspende le processus électoral, la commission électorale avait approuvé la candidature de la star ivoirienne pour favoriser la cohésion sociale. Des propos tenus par M. Elidibi. Est-ce à dire que la candidature de Droboa Didier souffrait d'irrégularité ? Je voudrais vous dire que je voudrais remercier d'abord la radio La Bois Sainte, remercier à la tête le président Ablée. Je voudrais remercier le président Didier Droboa parce que pour nous, il sera le président de la FIFA. Donc je dis le président Didier Droboa. Je voudrais aussi remercier la team de Didier qui travaille jour et nuit pour que notre champion, au soir des élections, que toute la Côte d'Ivoire jubile, même jusqu'à Delzameau, pour qu'on sache que c'est lui que Dieu a choisi pour la destinée du football ivoirien. Pour revenir à votre question, je voudrais dire que je prends d'abord le cas de l'Africa. Vous savez que le président Bailly, normalement, c'est lui qui est le président de l'Africa. Je veux y revenir, mais on va aller un peu en profondeur. Le président actuel, entre guillemets, qui a engagé l'Africa à un match de football à Yamsoukoulo, le président Vagba. Et il a utilisé des joueurs qui n'ont pas de licence de la Fédération ivoirienne du football. Et l'Assemblée générale, qui est le organe suprême de l'Africa, a suspendu Vagba. Et par un miracle, on ne sait pas pour quelles raisons la FIFA, par ses malignances, signe un protocole d'accord entre Vagba et Bailly. Disant qu'à partir de cet instant-là où il signe ce protocole, pour qu'un document soit valable, il faut que les deux signent le document. C'est-à-dire que la FIFA s'est initiée dans la gestion de l'Africa. Or, c'est l'Assemblée générale, le camp suprême de l'Africa, qui a suspendu Vagba. Dès lors, il peut plus signer le document. Mais on ne sait pas par quelle magie Vagba est revenu à la direction de l'Africa. Mais on dit, là on dit encore, le document même que la FIFA a signé, dit qu'il faudrait que les deux signes ont le parrainage que Vagba a donné à Saul Diabaté, a été signé par Vagba seul. Vous voyez, et ils ont dit qu'au plus tard, le 31 juillet 2020, il faudrait qu'on organise une Assemblée générale pour choisir le président de l'Africa. Et j'ai oublié une chose, quelque chose s'est passé. La FIFA, en prenant cette décision, pensait qu'au plus tard, juin 2020, on allait organiser les élections au niveau de la FIFA. Et ils pensent que Saul Diabaté, ou bien Cécile Diallo, allait être président. Donc, du coup, après cette élection, ils sont au pouvoir. Donc, ils vont encore imposer Vagba. Mais comme Dieu s'est fait la journée, tout ce que Dieu fait, bon. Et il y a eu cette pandémie qui a paralysé le monde entier. Et donc, les élections n'ont pas eu lieu en juin. Donc, comme c'est des gens qui manipulent le président du club, qui manipulent le club, qu'ils se disent. Ils prennent une décision pour dire qu'avant les élections, en septembre, il ne faudrait plus qu'il y ait l'Assemblée générale. Vous voyez ? Non. Parce que le plan qu'ils avaient, bon, Mandacé, a échoué. Donc, Bahi, lui, au regard des tests que la FIFA même a cautionnés, organise son Assemblée générale. Et par une majorité écrasante, il devient le président de l'Africa. Quand on me dit aujourd'hui, quand on me dit aujourd'hui que le parrainage de l'Africa n'est pas valide, je suis autorisé. Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'un président, il est au-dessus de l'Assemblée générale ? Non. Je crois qu'il y a une réponse pour vous. Président, quand vous dites qu'Antoine Bahi a organisé une Assemblée générale à l'Africa Sport pour être désigné comme président de l'Africa Sport, est-ce qu'il avait véritablement le droit d'organiser cette Assemblée générale ? Est-ce qu'il pouvait, selon les thèses de l'Africa, convoquer une Assemblée générale ? En tant que qui, il l'a fait ? Je voudrais vous dire que Baba est le président de l'Africa section football. Donc, il a le droit. Vous voulez dire Antoine Bahi ? Voilà, Antoine Bahi. Donc, et puis encore plus, encore plus, les membres associés sont au-dessus du président. C'est-à-dire que quand il parle de l'Assemblée générale, c'est pas de l'Assemblée générale. Donc, quand l'Assemblée générale est confondue une réunion, mais Baba n'a plus le droit de dire qu'il n'y va pas. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, si on veut voir, selon les thèses, selon la loi de Côte d'Ivoire, la loi de 1960, mais le palonnage de l'Africa est le palonnage le plus légal si on veut respecter les thèses qui étaient les lois. Et comme vous savez que notre fédération ne respecte jamais les lois et les choses, voilà pourquoi on se trouve dans cet emblégou. Et puis, je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire que ce n'est pas la commission électorale qui a rejeté la candidature de Didier. Parce que moi, je suis président du club. À Yang Sokoro, on a voté les membres de la commission électorale. Et il s'est trouvé que c'est le ministre Dibi qui est le président de la commission électorale. Et les documents que nous avons reçus à notre QG, on n'a pas vu le nom de René Dibi dessus. Quand on lui dit que Dibi, il a démissionné, Dibi n'a pas démissionné. Dibi n'a jamais démissionné. Qu'est-ce qui s'est passé ? La FIFA envoie un document. Et je voudrais vous dire que le président de Didier Douban n'a jamais contacté la FIFA. Pourquoi plus ce soit ? Avant de revenir, quelle était la réaction du camp d'Rouba dès l'annonce de la suspension du processus électoral par le comité exécutif de la FIFA ? Mais c'est une joie. C'est une joie parce que je voudrais vous dire que la FIFA a vu la mascarade. Donc il faut tout de suite arrêter les choses. Et c'est ce qui a été fait. Alors président, est-ce qu'on peut dire que la FIFA s'est auto-saisie ? Ce n'est pas le camp d'Rouba qui a saisi la FIFA ? Ce n'est pas le camp de Didier qui a saisi la FIFA. La FIFA s'est auto-saisie. Auto-saisie. Est-ce que la question que moi je me pose, lors de la première suspension ou d'une invalidation du camp d'Rouba, comment avez-vous usé de moyens pour déjouer un peu les stratagèmes de sa métier ? Je voudrais vous dire que nous, en ce qui concerne la team Didier, la candidature de notre champion n'a jamais été rejetée. D'accord. Parce que j'ai envie d'une chose, il faut me laisser finir. J'ai dit qu'Ayam Sokro, c'est le président d'Ibi qu'on a choisi. On envoie un document où on dit que c'est la commission électorale qui a invalidé la candidature de notre champion. Et puis on ne voit pas le nom de Didier. Le président de la commission. C'est que ce n'est pas le qui a signé. Du moment où ce n'est pas le qui a signé, nous on s'est dit. Parce qu'il n'a jamais notifié à la commission électorale qu'il démissionne. J'aimerais vous dire ce qui s'est passé. Quand la FIF a saisi la FIF, il faut expliquer ce qu'elle peut expliquer. La FIF a estimé l'ordre à la FIF. Il faut dire qu'il faudrait que le processus continue. Le processus électorale continue. Mais il faudrait que là où ils se sont arrêtés, on commence par là. Et selon nos informations de sous-suit, la commission avait déjà validé toutes les candidatures. Et c'est ça le qui a été seul qui devait signer, à tant que secrétaire, signer et notifier les décisions à chaque candidature. Il ne l'a pas fait. Donc quand la FIF envoie un document pour dire, reprenez le travail où il avait fait, il ne devrait simplement signer et notifier aux différents candidats. Il ne l'a pas fait. Et comme le président Dibi, lui il avait déjà signé. Ils sont dans une salle, ils sont en train de faire une réunion. Lui il avait déjà signé. Ils demandent à Sam de signer. On a dit que Sam dit qu'il est malade. Qui ? Il est malade. Covid-19. Oui. Il est malade, qu'il a le coronavirus, mais quand même, il se respecte. Donc, il sort de la salle pour dire que le jour qu'il va signer, appelez-moi pour que les travaux continuent. C'est ce qui s'est passé. Moi, je voudrais défier quiconque ici, ou bien vous l'appeler pour dire que le président Dibi a démissionné. Le président Dibi n'a jamais démissionné. D'abord, président sur les documents que vous avez reçu de la commission électorale, est-ce que le nom de monsieur Sam était assez figure avec sa signature ? Vous savez, j'ai oublié de choses. Dans la liste des présences, Sam était assez ne figure pas sur l'acte des présences. Mais bizarrement, je ne sais pas quelle magie, il a signé le document. Là où tout le monde est présent, tu refuses de signer. Là où tu es absent, bizarrement, c'est pas que c'est pas que télépathie, lui, il signe. Et ça dit que c'est un complot, tu sais ? Non, c'est vous que le dites. Mais nous, 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 nous disons que c'est une mascarade. Une mascarade. Alors, est-ce que vous avez parlé du cas de l'Africasque-au-Nabidjan ? Oui. Maintenant, j'ai pas... Il y a également la mafsi. La mafsi. La mica des habitres. Est-ce que, est-ce que le droit n'a pas été un indien en acceptant le parrainage de la mafsi ? C'est comment être un indien en erreur ? J'ai oublié une chose. Contrairement à ce que les gens pensent des titres, c'est quelque chose qui est mu. Il est mu. Il sait où il va. Tous les actes qu'il pose, il mesure la portée. J'ai oublié une chose. Au cours des réunions, c'est le monsieur qui pose plus de questions. Parce que toute l'édition que nous prenons au cours des réunions, il fait contact qu'il n'a pas compris qu'il ne prend pas de décision. Donc, personne ne peut dire que notre champion a été un indien en erreur. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, en 2018, il y avait Charaf, qui était le président de la mafsi. Et la majorité des arbitres allait à une assemblée générale en enlèvée. Et comme son mandat n'était pas fini, il restait un an, parce que c'est en 2018. En 2019, ce mandat devait finir. Et le coulibali qu'on a pris, on lui a donné, selon le test de la mafsi à l'actif 18, il devait terminer le mandat. Et quand il termine le mandat, on réorganise une nouvelle élection. Ce qui n'a pas été fait parce qu'il est soutenu par la fille. Vous comprenez ? Et donc, par plusieurs fois, ses camarades ont demandé à ce qu'on a organisé une assemblée générale. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu parce qu'il a le soutien, comme je vous l'ai dit, il a le soutien de la FIF. Du comité exécutif de la FIF. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Donc, les gens se font du quoi ? Voilà Didier qui fait l'affaire. Depuis, on l'interpelle pour faire une élection. Il ne veut pas. Donc, les arbitres sur 400, il y a 300 secondes qui ont fait une pétition et qui sont déposées au ministère de l'Intérieur pour dire qu'ils veulent organiser l'Assemblée générale pour élire le président. Et ils ont respecté les normes. Ils ont respecté les normes. Donc, ils sont partis. Ici, ils ont élu Didier. Et cette fois-ci, c'est l'Assemblée générale qui a élu Didier. Didier avait 218 voix et les autres, une voix, une voix. Mais, attends. Quelqu'un qui convoque, je parle de Poulibani, qui convoque ses amis à Yamoussoukro au nombre de 25. 25 membres. 25 membres. Et tenez-vous bien, l'information que nous avons, c'est que ce n'est pas au sorti de cette réunion de Kamaradéry qu'il a donné le paronnage. Il a donné ça bien avant. Donc, vous voyez, la mascarade. Donc, les uns et les autres ont dit, pour ne pas qu'il y ait d'implicité, l'Assemblée générale, qui est le local suprême de notre association, prend la décision de donner le cutis par vote. Par vote. A Didier. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est ce paronnage-là qui n'est pas bon. Vous savez, j'ai oublié une chose. J'ai oublié une chose. Dans un village, quand quelqu'un vient, il donne des vélos à guidons tordus à tous les villageois. Et qu'ils soient appétués à ces vélos à guidons tordus. Si quelqu'un d'autre vient, il donne des vélos à guidons et qui ont des guidons normaux, ils vont plutôt dire que c'est celui qui a envoyé les guidons normaux là qui a une erreur. C'est le cas qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un, des paronnages qui sont donnés par le local suprême d'une association, on dit que ce n'est pas bon. Et que les gens qui sont forts pour qu'ils prennent Koulibaly, Koulibaly, il est fort pour eux. Il est fort pour eux. Il devrait faire un an. Vous pouvez parler du président de la marche. Oui, après un an, il ne devrait plus le président. Quand il prend le cas de Vaba lui-même, jusqu'à présent, il est encore sanctionné par l'Assemblée Générale de l'Afrique. Donc, il ne peut même pas signer le document. Et le document qu'il signe, on trouve que c'est ce qui est normal. C'est pour cela que je remercie le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il nous a envoyé, Didier, pour voir tous ces tas-là au niveau de la FIF. Et justement, parlons de votre voix, Didier, comment se sent-il actuellement ? Il, vous savez, j'ai autre chose. Certaines personnes disent que, non, Didier, comme il est ambassade de la paix, il est ambassade de la paix, c'est vrai qu'il dirait tout cela. Vous savez, c'est vrai, il est ambassade de la paix. Mais tout ce qui se passe, Didier suit ça à la lettre. De la manière, nous, on arrive à dormir, vous savez qu'il est une icône planétaire. Imaginez-vous le nombre de personnes qui l'appellent en Europe, aux Etats-Unis, au Brésil. Mais les gens appellent de partout. Donc, il est tellement serein. Je vous dis une chose, je ne dis pas ça pour faire plaisir, mais chez nous, on dit, quand Dieu fait ton palable, tu n'enlèves pas la chemise. Dieu est en train de faire le palable de notre champion. Il n'a pas besoin d'enlever la chemise. Et vous voyez que, depuis là, on n'a pas encore saisi la FIFA. La FIFA. Mais c'est la FIFA qui elle-même prend la décision de prendre le dossier des élections du président de la FIFA. Amen. Je crois que Dieu est en train de faire le travail. Notre champion, aujourd'hui, il est en train de réfléchir comment on va battre la campagne. Et comme je sais qu'il sera élu, il est en train de réfléchir comment il va organiser le football ivoirien pour que, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que tous les Ivoiriens bénéficient du bon travail qu'il va faire au Bonivoire. Je crois que Roland Moncad a une question pour vous. Voilà, président, en fait, un confrère de Radio France Internationale avec qui nous sommes régulièrement en contact, Hugo Moissomier, nous a posé une question dernièrement. On va vous retenir la question. Il disait ceci, est-ce que, est-ce que tous ces problèmes que Didier Drouba rencontrent, est-ce que ce n'est pas parce qu'il est mal entouré et il a cité des noms, vous par exemple, Chadrack FC, un club de 3e division, le président, et je me demandais qu'il n'est plus trop en contact avec le football ivoirien parce qu'il paraîtrait qu'il ne vit même plus ici en Côte d'Ivoire. est-ce que ce n'est pas parce que Didier Drouba est mal entouré et qu'il n'a pas été bien conseillé et qu'il a confronté à tous ces problèmes-là. Je m'inscris en faux. D'accord. Et donc, c'est-à-dire quoi, vous dites quoi, il est... Donc moi, je ne sais pas, je ne suis mal édite ou bien c'est comment? Pas du tout. Comment on dit que il est mal entouré? Je voudrais vous dire une chose. Le problème de notre champion, c'est pas parce qu'il est entouré de mauvaises personnes, le problème de notre champion, c'est une question de jalousie. Jalousie. C'est une question de jalousie. Comme le zé vient votre mot. C'est une question de jalousie et j'assume cela. Et Chandra Fou encore assume cela. Ça veut dire deux choses. Tous les présents de club que vous voyez, combien de fois on n'a pas pleuré pour que Dieu nous vienne en merve? Et Dieu nous envoie un éléphant. Et on dit, on ne veut pas l'éléphant, on veut un cabri. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Dieu nous envoie un éléphant. Regardez Dieu nous donne une chose. Écoutez, bon, très bien. Et qui est le cabri? Pardon? Qui est le cabri? Non, non, c'est à vous de voir. D'accord. Moi, je ne suis personne. On connaît l'éléphant, mais on ne connaît pas le cabri. Oui, ça, c'est à vous. J'ai bien dit le cabri. Alors qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont candidats. D'accord. Donc, à vous de voir. D'accord. Donc, j'ai dit que notre champion, il va gagner des élections. Ça, soyez un rassuré. Il va gagner des élections. Didier Drouba est bien natureux. Le problème que nous avons, c'est une question de chambri. Et notre champion, il en est conscient. Voilà, c'est ce que je vous l'ai dit. Alors, pour ce problème, est-ce que Drouba, est-ce qu'il connaît réellement les rouages du fou bolivarien? Qu'est-ce qu'il vous l'appelait? Bon, ça, il y a autre chose. Et moi, je vous savais que je ne suis pas prochain. Parce qu'il est confronté, on a vu les difficultés qu'il a eu dans la quête des parrainages, etc. Est-ce que c'est pas tous ces systèmes qu'il n'avait pas maîtrisé qui lui font défaut aujourd'hui? Il y a eu même également la fille qui était censée de façon naturelle le soutenir, qui lui a tourné le dos. Il y a tous ces problèmes-là. Bon, moi, je voudrais vous dire une chose. Pour répondre à votre question, je ne suis pas à gauche à droite. Je préfère, comme vous le dites, un Didier Drouba, qui ne connaît pas les rouages. C'est un gars qui ne vole pas et qui est honnête. Dans ce nom, c'est... Attends, écoute-moi. Qui ne vole pas. Qui ne vole pas. Et qui va venir. Et puis, toutes ces personnes que vous pensez qu'elles ne sont pas matures, comme les autres ont dit, l'aider. Alors que vous vous trompez. Didier, très mature. Pour rehausser le niveau du football ivoirien, je préfère que de prendre quelqu'un qui doit 6 milliards. Qui doit 6 milliards. Parce qu'il y a l'Assemblée générale de Diamant Sokro. Qui doit 6 milliards et qui nous demande encore aujourd'hui de le soutenir. Et que moi-même, qui suis là en train de vous parler ce soir, est un club de Détroit. Depuis quand nous sommes qu'il y a à Diamant Sokro, la FIF avait dit qu'elle allait nous donner le reste de notre subvention. À ce qui concerne Chadra, qui est 5 millions, que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore perçu les 5 millions. Donc, je préfère un dédeux bas qui va venir, qui va m'aider. et que c'est qu'il va recevoir des sponsors de l'État de Côte d'Ivoire comme agent, il va bien gérer et il va m'aider à bien gérer mon plan qu'il y prend quelqu'un qui veut encore me diriger alors qu'il a un tour de 6 milliards et qu'il me doit encore 5 millions. Alors récemment, il y a la FIFA qui a pris en mer et qui a décidé de suspendre le processus électoral. Il y a Eugène Demandé qui a affirmé qu'il allait saisir après l'émanulation de la candidature de Troc-Bas qu'il allait saisir la FIFA et normalement, normalement, quand il y a un problème au sein d'une commission électorale lors de ses élections, on s'agit de la commission des recours. Pourquoi aller directement auprès de la FIFA et ne pas saisir la commission des recours ? Est-ce qu'il ne faut plus confiance à l'organe présente ? Non, mais si vous voulez ce que je vous explique, vous ne comprenez pas. J'ai dit que ce n'est pas la commission électorale qui a invalidé la candidature de notre champion. J'ai dit que c'est un groupe d'amis. Si vous voulez, j'ai le document en face de moi ici. Regardez le nom des personnes qui ont siégé. Je ne vois pas le nom du président que moi, président de Chadra, du Kofi, j'ai voté à Yamsoukro. Donc, on m'a envoyé un document comme ça. Ce document, je ne le considère pas. Ou bien, c'est que j'explique que vous ne comprenez pas. C'est compréhensif. Maintenant, quand je regarde la liste de présence et que je ne vois pas le nom de Samitiasi et que par un miracle scandaleux, je le vois signé en Paysi, moi, en tant que respecté des lois de mon pays, ce document-là, je ne le considère pas. Et comme ils sont dans la marmaille et que c'est la FIFA qui avait dit de poursuivre le processus, si aujourd'hui, il y a un souci pour respecter les tests de la FIFA et de la FIFA, je crois que Didier n'a pas besoin d'aller voir la commission de recours. mais la personne qui s'est auto-saisie de la faire, je pense que c'est vers cette personne-là qu'il faut tourner belgare. heureusement pour nous, comme je l'ai dit, quand Dieu fait ton combat, on ne lève pas la chemise, on n'a même pas fait cela. La FIFA même a pris le dossier en mer. C'est là que nous demandons tranquillement et notre champion est d'autres intimes. Voilà mon cas, avec les 100 000. D'accord, président, ce que je voudrais dire, quand on regarde le programme Renaissance de Didier Droba, c'est un programme alléchant. Ce qu'on ne comprend pas en revanche, c'est un peu cette tiédeur-là des clubs. Les clubs devraient plutôt se mobiliser parce que quand on entend 150 millions de subventions par exemple pour un club de première division de Ligue 1 plus un quart, un club de deuxième division je crois, il y a 75 millions plus un quart et puis les clubs de troisième division également ne sont pas un reste. Pourquoi on ne voit pas cette ferveur-là des clubs pour soutenir la candidature de Droba Didier et c'est plutôt des supporters, des amoureux de football qui nous supposent qu'il accompagne pour déposer sa candidature. On se rend compte que les présidents du club les plus en vue sont quand même discrets. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Je vais dire une chose, il faut dire la vérité, ce n'est pas tous les présidents du club qui ont le courage que nous avons. Nous qui sommes prêts d'ici. C'est de là que le jour que vous avez constaté quand notre champion a déposé sa candidature, nous avez merci nous qui avons pris l'engagement d'être avec nous à viser la découverte. Moi, je pense qu'il ne faut pas en vouloir ces présidents de club et je vous savais que je nomme de Dieu, je ne mens pas. Tous ces présidents de club nous appellent. Pourquoi ? Pourquoi ils nous appellent ? Ils nous appellent parce qu'ils n'ont pas le courage que nous avons. Nous prions pour eux, sinon j'en ai des gens. Regardez quand tu prends le cas de Sori. Il a un cycle qui le soutient. Tu prends le cas On a vu la liste de ces clubs-là. Tu prends le cas d'Idriss de Z21 Club. Tu prends le cas de Didier Cébic. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre. Et je souhaiterais quand je lui ai posé la question, je serais si vous pouvez me donner la réponse. Vraiment, ça me fait plaisir. Si on le peut. Si vous êtes dans une classe et le premier il a 18 des moyens. Le deuxième il a 15 des moyens. Et le troisième il a 10 des moyens. On dit, bon, on va faire un examen ou bien un concours pour choisir parmi vous trois celui qui va vous diriger. Vous, vous avez la grosse moyenne et vous demandez à celui qui a 10 des moyens de ne pas composer. Donc, moi, je vous pose une question. Soit, 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 vous avez triché pour avoir les 10 des moyens. Et ça, c'est vous qui le dites. Soit, et ça, c'est vous qui le dites parce que c'est la question que je vous pose. Pourquoi ils me disent ? Soit, ils ont été aidés par les enseignants ou bien ou bien ils ont triché. Et quel enseignant ? Les enseignants ? Bon, vous-même, vous allez voir. Bien sûr, Le roi, président, on va rappeler un peu le sujet. La FIFA a-t-elle pris la bonne décision en arrêtant le processus électoral ? Nous sommes à 33 minutes et vous donnez votre point de vue composé de ces deux numéros le 77 59 56 50 et le 42 21 35 77 à l'heure président. Galo Bonaventure, lui, il est contre la candidature de Droba. Il a fini que Droba joue plutôt la cale de la victime. Comme dites-vous ? Moi, je n'ai rien à dire dessus parce que moi, je me suis engagé, j'ai engagé ma famille, j'ai engagé l'église, j'ai engagé ma personne. Comme des gens que je sais qu'il y en a la victime, ça ne va pas être facile. Si lui, il prend l'engagement, il assume, il assume ce qu'il avance. Moi, je n'ai rien à dire dessus. D'accord. Président, lors de l'Assemblée Générale élective qui sera organisée lorsqu'on va aller à la fin du processus, il y aura 81 votants. Parmi ces 81 votants, il y aura l'Africa Sport. À votre avis, le comité exécutif de la FIF soutient Vaba Alexi. L'Assemblée Générale de l'Africa, on va dire les MAM, les membres associés, soutiennent Antoine Bailly. alors la FIF qui a donc qualité pour dresser la liste des votants va certainement... Ah, vous, pardon. Alors, M. Kofi Chabra, puis je vois bien... Je vais terminer la question. Il y aura donc l'Africa Sport, ça fait trois voix. Il y aura la Marseille avec le président Koulibaly. Ça fait une voix. Est-ce que vous ne risquez pas déjà de perdre ces quatre voix là ? Parce que la FIF va cautionner Vaba Alexi et va cautionner M. Koulibaly au détriment de Danon Rolland. On a bien compris. Mais j'ai dit que à l'état actuel des choses, ce n'est pas la FIF qui décide. C'est la commission électorale qui décide. Et je vous ai expliqué qu'il y a des éminents juristes au sein de cette commission. Et le président Koulibaly qui est un homme digne de foi ne va pas permettre que la décision d'une assemblée générale soit en dessous de la décision de l'individu. Mais ces éminents juristes là, ils ont cautionné la mascarade. Par rapport au dernier par rapport au dernier document que vous avez reçu qui régèrent la candidature de Didier Drouba. Ils sont co-signataires. Oui, ils sont co-signataires. Mais est-ce que le président René Didier a signé ? Je vous pose la question. On dit qu'il était démissionnaire. Il n'est pas démissionnaire. Je voudrais vous dire de m'envoyer sa lettre de démission. Il n'est pas démissionnaire. On est à une semaine de travail. Je vous parle. Vous ne voulez pas écouter. Moi, j'ai fini mon travail. Vous perdez mon temps. Je dis bon, je vais m'asseoir à la maison. Quand vous êtes prêt, quand l'autre signe, quand c'est la médiatique signe, appelez-moi pour continuer le processus. On dit qu'il a démissionné. Il a démissionné. Qui peut me prouver ici par A plus B qu'il a démissionné. Il n'a pas démissionné. D'accord. Il n'a pas démissionné. Alors, pourquoi il a claqué la porte ? On veut savoir. Vous étiez là-bas quand il a claqué la porte. Il est sorti simplement pour partie. C'est vous, les journalistes qui avaient utilisé ce terme. Il est sorti tranquillement. Il a dit simplement que je m'en vais quand vous êtes prêt à moi. Il a l'eau, il a l'eau, oui, c'est ça. C'est là-bas qu'il est. D'accord. Et aujourd'hui, le problème de Didier, ce n'est pas un problème politique. Didier vient pour aider le football ivoirien. Vous avez vu que sur la liste de ce qui compose le comité exécutif, il y a toutes les langues et tout ça. Donc, Didier, lui, il n'est pas là pour la politique. Il est là pour venir aider son pays. Alors, tu vois, Didier, dans son projet, il vise à fédérer les énergies. Est-ce qu'on voit tous ces anciens joueurs le lâcher ? Est-ce qu'il a la capacité maintenant de pouvoir fédérer tous ces ateliers du football qui aujourd'hui l'ont trahi ? Je voudrais oublier une chose. C'est bon, ça me fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai dit. Je sais que il ne va gagner. Dès le début, dès le début, j'ai dit que Didier va gagner. Et il va gagner. Et ils vont gagner. Et ils vont venir. Ils vont raser le méprouvé. Ils vont raser le méprouvé. D'accord. Donc, moi, j'ai tout le monde de but. Voilà. Donc, je vais raser le méprouvé. Nous, on sait qu'ils vont raser le méprouvé. pour venir et vous, ce qu'on connaissait, Didier, c'est un homme de paix. Il est ambassadeur de paix. Il ne va pas les chasser. Mais c'est eux qui doivent avoir le courage de venir. Sinon, Didier, il ne va pas chasser quelqu'un. La question que moi, je voudrais vous poser, Didier Drouba a quand même certainement mesuré un peu, il a quand même pris le poule de cet environnement-là avant de venir s'engager. Est-ce que vous êtes un peu surpris de ce qui lui arrive ? Je vous demande une chose. Il était à l'Assemblée générale de la FIF. Il a donné l'Assemblée générale de la FIF. À Yamsoukro. À Yamsoukro. Il a dit quoi ? Il a dit que s'il n'était pas suivi de ses forces, il n'allait pas s'engager. Et justement, quelles sont ses forces ? Quelles sont ses forces ? Moi, je pense que le jeu que lui-même, il sera ici. On l'avait déjà reçu, avant même qu'il ne lance la campagne ici, dans ce studio. Voilà. On va certainement le recevoir. Donc, lui-même, il va. Parce que vous savez, la campagne n'a pas encore peut-être commencé. C'est la pré-campagne. C'est la pré-campagne. Et donc, il ne faut pas... Tout le monde sera là. Moi, je pense que quand il y en a un, il sera là. Sinon, aujourd'hui, il a... C'est du costaud. C'est du costaud. Pour ne pas dire que c'est du costaud, c'est vrai qu'il est soutenu par la majorité des Ivoiriens. Est-ce qu'un quoique n'a pas un peu terni à sa réputation ? Vous savez, il y a une chose. S'il a dit... Quand je lui avais dit de venir être président de la fiche, s'il ne venait pas, il allait avoir promené Dieu. Maintenant, lui, il vient. Il dit vers le président. Si nous, il est présenté le propre, nous, on ne veut pas de lui. Lui, 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 ça va chez lui. Vous pensez que... Ça va, j'ai une chose. Didier, c'est-à-dire que chaque fois, les gens disent non, le président Chagra, il est fanatique de Dieu. Je ne suis pas fanatique de Didier. Vous êtes réaliste. Je suis réaliste. Et c'est un monsieur, il vient pour aider les Ivoiriens. Vous comprenez ? Donc, vous pensez que c'est parce que si on n'a pas aimé Didier, lui, Didier, là, lui, il ne vient pas, il ne vient pas pour prendre l'agent de la fiche pour faire... C'est pas business. Il a bien l'agent. Didier, il a l'agent. Il vient pour nous aider. Maintenant, c'est qu'il vient nous aider. Que nous, on ne veut pas. Il se passe chez lui. C'est tout. Tranquillement. Tranquillement. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à cela. Il ne veut pas Didier tout qu'on a fait. Et puis, c'est une heure que vous faites. Non, si Didier n'est pas élu, il va avoir honte. Si Didier n'est pas élu, il vient d'une chose. Didier m'a dit une chose, il m'a fait une confidence. Il m'a dit que les gens, quand on a joué le match, il y a trois résultats. Trois résultats. Soit on perd, on fait un match nul, ou bien on baille. Donc, lui, il est venu là. C'est trois résultats, qui mettent ça devant lui. C'est le président de Cloppe que nous sommes. C'est nous qui devons décider. Si on ne veut pas de lui, il est tout chez lui. Tranquillement. Tranquillement. Il n'y a pas de honte à cela. C'est nous qui allons souffrir. Regardez, je vous ai dit que depuis, moi j'attends le 5 millions, si, évidemment que je n'ai pas pris de crédit. Depuis le 4 juillet. Depuis le 4 juillet. Évidemment que je n'ai pas pris de crédit. Si j'avais pris de crédit aujourd'hui, peut-être que je serais à la police. Je crois bien que... Voilà, président, une préoccupation. Tout à l'heure, en début d'intervention, vous avez parlé de la jalousie dont Didier Drouba serait l'objet. Alors, si on vous rejoint sur ce terrain-là, Didier Drouba, c'est vrai, c'est une icône du football africain et mondial. Quand on regarde un peu les différentes flèches qu'on décoche à son endroit, on a vu le cas en France, par exemple, de Michel Platin, qui est une icône du football européen. Il a commis des erreurs. Il n'y a pas eu ce genre de propos désobligeants à son égard. Mais ici, en Afrique, les icônes sont un peu égratignées. Alors, vous, à votre niveau, qu'est-ce que la team Drouba va faire si, au soir des élections, vous les remportez ? Est-ce que, parce que, d'aucuns le disent, le comité des écoles qui est là, qui a un passif des 6 milliards, comme vous l'avez noté tout à l'heure, n'a pas peur, par exemple, d'un audit ? Est-ce que Didier ne pourrait pas les rassurer dans ce sens-là ? je vous dis une chose. C'est comme, par exemple, une femme qui est en 6 et qui a un travail et qui dit que je vais, je m'en vais à l'accouchement. On dit, je m'en vais à l'accouchement. Et puis, elle dit que j'ai peur d'avoir peur. J'ai peur d'avoir mal, pardon. J'ai peur d'avoir mal. Mais, tu vas vraiment mal forcer. Quand on accouche là, on a mal forcer. Mais, vous pensez que, vous pensez que les gens qui nous envoient des documents pour dire qu'il y a une dette de 6 milliards, si Didier vient, il va rien faire, il va rien contrôler et puis, il va s'asseoir comme ça et le matin, si on dit que ça ne t'a pris, il fait comment ? Peut-être que ce que Didier peut faire, je dis peut-être, c'est ce que tu as prédit, c'est un langage de moi. Didier va vérifier ce qui se passe là-bas. Ça, c'est la bonne des choses. Pour quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui dit qu'il vient pour redresser les fidèles de la FIF, il a le droit de vérifier la caisse, de faire une audite et puis, quitte à lui de dire, bon, moi, et puis, j'ai ordre d'une chose, ce n'est pas Didier qui poursuit parce qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Les 6 milliards dont on parle, c'est l'agent des présents de CLOB. C'est l'agent des présents de CLOB, ce n'est pas l'agent des Didier. Donc, si Didier vient, il fait l'audit, comme il vient d'arriver, il va présenter ça au président de CLOB. Il dit, bon, voici ce que j'ai trouvé ici comme dette, comme dette. Maintenant, c'est nous les présents de CLOB, si on veut poursuivre Sidi et Sori, on peut les poursuivre. Sinon, ce n'est pas Didier que les poursuivre, parce que l'agent qu'ils ont pris ne m'attient pas à Didier. Il ne m'attient pas à Didier. Parce qu'il faut qu'on le sache. Non, si Didier vient, il va poursuivre qui ? C'est son agent. C'est notre agent. C'est nous, on va faire une assemblée générale, on fait une réunion, on dit, bon, quand Didier est venu, il a fait l'audit, voilà ce que ceux qui étaient là, voilà ce qu'ils ont pris comme agent. Quitte à nous de le poursuivre ou bien de le laisser. Donc, ce n'est pas Didier qui va poursuivre Sori et Sidi. C'est pour ça que je voudrais les rassurer parce que Didier ce n'est pas son agent. C'est notre agent. Les présidents du club qui sont là actuellement, c'est notre agent. C'est nous qui vont prendre la décision de le poursuivre oui ou non. Donc, il n'y a qu'à rester tranquille. Il ne faut pas emmerder Didier. Quand il vient, c'est nous, les présidents du club qui allons décider. Alors, président, madame la question, nous sommes actuellement à l'état de la pré-campagne, bientôt on va passer à la campagne. Comment organisez-vous cette campagne ? Je vous ai dit qu'on était prêt à aller en campagne. Cette semaine même, on devait aller sur le terrain quand on a appris la mascarade. Donc, comme nous sommes respectés de loi et la FIFA, notre organe suprême, a demandé que le procédure soit suspendu. Si aujourd'hui, notre champion va en campagne, c'est comme il ne respecte pas ses patrons. Et comme je l'ai dit, c'est un monsieur qui est très poli. Nous, on attend les dernières décisions de notre campagne suprême, notre campagne suprême de la FIFA. Dès que les conclusions de toutes les décisions qu'ils vont prendre seront sues de tout le monde, vous allez voir que dit-il, c'est pas n'importe qui. Je ne le dis pas pour vous flatter, mais vous-même, vous tous, vous avez que dit-il, c'est pas n'importe qui. Tout à fait. Nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous avons parlé de ce sujet. La FIFA a-t-elle pris la bonne décision en arrêtant le processus électoral de la FIFA ? Et pour éclairer notre lantenne, nous avons reçu le prophète Kofi Kwasi-Jean-Jacques, le président du club de 3e division de Chadrach, club basé à Mafferé. Merci d'avoir pris par cette émission. Merci. Alors nous remercions M. Roland Monca et Constant Kome qui a assuré la mise en onde. On espère que vous avez passé un agréable moment à lundi 16h.